Bonjour, on est le samedi 7 mai 2021, donc une séance sur le seuil de rentabilité en avenir incertain. Donc cette séquence-là va surtout concerner les étudiants qui préparent un DCG qui est inscrit à l'U11 du contrôle de gestion de DCG. Alors l'exemple est le suivant, je vais prendre deux exemples, je vais commencer par l'exemple le plus simple. Donc une entreprise fabrique un produit, les caractéristiques sont les suivantes, le prix de vente, le prix de vente unitaire est de 16 euros, les charges variables unitaires sont de 11 euros, les charges fixes sont de 21 000 euros. Alors on va supposer que la quantité produite, donc la quantité vendue, est distribuée selon une loi normale, donc la quantité je vais l'appeler Q. On va donc supposer que la quantité, les quantités vendues, donc la variable Q, suit la loi normale de paramètres 5000 et d'écart type 1000. Donc la question qui est posée, déterminez la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité, d'accord ? Déterminez la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité. Alors ici, on va calculer cette probabilité-là en se basant dans une première étape sur les quantités et dans une seconde étape sur le résultat. Commençons par les quantités, d'accord ? Ici, nous avons des charges variables unitaires de 11 euros, un prix de vente unitaire de 16 euros. Donc on a compris que la marge sur coût variable unitaire est tout simplement de 16 moins 11, c'est-à-dire 5 euros, d'accord ? Donc le seuil de rentabilité en quantité, c'est le niveau, c'est la quantité à produire ou à vendre qui couvre entièrement les charges fixes qui s'élèvent à combien ? À 21 000 euros. Donc si j'appelle Q, si j'appelle Q cette quantité, ma marge unitaire c'est 5 euros, donc j'ai forcément 5 fois Q, ça c'est ma marge totale, elle doit bien sûr être égale aux charges fixes, donc à 21 000. Et je divise donc 21 000 par 5, donc 21 000 par 5, alors si je ne me trompe pas, ça fait donc 4 200, je vérifie, 4 fois 5, 10, 21, donc 4 200. Donc la question qui a été posée, quelle est la probabilité d'atteindre ou de dépasser le seuil de rentabilité ? Cette probabilité-là, c'est tout simplement la probabilité que Q soit supérieure ou égale à 4 200. Voilà la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité. Alors nous savons que la variable aléatoire Q est distribuée selon une loi normale. par conséquent, je vais donc calculer la probabilité que Q dépasse 4 200. Alors ici, on va rédiger ainsi, on va dire que si Q suit la loi normale de paramètres 5 000, 1 000, alors grand T suit la loi normale centré réduite. grand T suit la loi normale centré réduite, et donc avec grand T égale, avec grand T égale Q moins 5 000 sur 1 000. Q moins 5 000 sur 1 000. Donc on va calculer cette probabilité-là, on va donc effectuer un changement de variable. Je vais donc calculer ici la probabilité que Q soit supérieure ou égale à 4 200. Très bien. Donc là, je vais bien sûr changer de variable. Pourquoi ? Parce que je vais utiliser la table de la loi normale centré réduite. Donc j'ai forcément l'égalité suivante. P de Q moins 5 000 sur 1 000 est supérieure ou égale à 4 200. 4 200. Moins 5 000. Le tout divisé par 1 000. Je calcule ça, ça me fait P de grand T supérieur ou égal. Alors, 4 200 moins 5 000, ça fait moins 800. Et moins 800 divisé par 1 000, ça me fait tout simplement moins 0,8. Donc la probabilité que T soit plus grand ou égal à moins 0,8. Donc là, vous connaissez à peu près le principe. Soit j'effectue des manipulations, soit j'utilise tout simplement la propriété de la courbe de Gauss qui est parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, si je place moins 0,8 et si je place ici plus 0,8, tout le monde a compris que l'air à droite de moins 0,8 est tout simplement égal à l'air à gauche de 0,8. Donc P de T plus grand ou égal à moins 0,8 équivaut à P de T plus petit ou égal à plus 0,8. Alors bien sûr, pour ceux qui vont faire les calculs autrement, on aurait pu écrire ici 1 moins P de T plus petit ou égal à moins 0,8. Et donc on va écrire 1 moins Pi de moins 0,8. Mais Pi de moins 0,8, c'est 1 moins Pi de 0,8. On enlève les parenthèses et ça me donne tout simplement Pi de 0,8 que j'ai trouvé directement ici. Donc en général, quand vous avez P de T supérieur à un nombre négatif, c'est exactement égal à P de T inférieur ou égal au nombre positif correspondant. Donc là, il va falloir que je cherche, je n'ai malheureusement pas préparé de table, je vais chercher la valeur, la probabilité que T soit plus petit que 0,8. Donc je vais essayer de m'appuyer sur ma calculatrice si j'y arrive. Alors, donc, distrib, normal, CDF. Donc ici, on a dit 0,8. Alors, à chaque fois, il faut que j'ouvre la bonne syntaxe. Je m'assure que c'est la bonne. Alors, c'est pas la bonne. Alors, tac, tac, tac. OK, je vais prendre une table. Donc pour ceux qui ont une calculatrice, donc si vous utilisez la voie normale, c'est très réduite. Donc, second distrib. Second distrib, vous choisissez... Alors, second distrib, vous choisissez normal CDF. Donc le cumul des probabilités, voilà, normal CDF. Vous entrez. Donc là, je vais de moins l'infini, parce que c'est plus petit que 0,8. Donc je vais de moins l'infini à 0,8. Donc la borne inférieure, c'est moins 10 puissance 99. Donc ça, c'est pour traduire l'infini. 0,1, puisque je veux que ça soit... Pardon, pas 0,1, mais 0,8. D'accord ? Donc pour la moyenne 0, puisque c'est la loi normale, c'est très réduite. Et bien sûr, l'écart type 1. Et voilà. Et donc ça me donne tout simplement une probabilité de 0,788, etc. Donc la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité est de 0,7881. OK ? Donc il y a 78,81% de chance que le seuil de rentabilité soit dépassé, bien entendu, ou que la quantité produite ou la quantité vendue soit égale à combien ? À 4200. Donc ça, c'est en raisonnant en quantité. Maintenant, je peux raisonner en résultat. Et vous allez voir qu'on va obtenir exactement la même chose. Donc si je raisonne en résultat, voilà ce que ça donne. Alors, vous savez comment on place le compte de résultat différentiel. Donc qu'est-ce qu'on va écrire ? On va tout simplement écrire ceci. On va écrire ceci. Chiffre d'affaires moins charge variable égale marge sur coût variable moins charge fixe égale résultat. Donc si ma quantité vendue est une variable aléatoire, le résultat sera aussi une variable aléatoire. Donc ici, j'ai effectivement ma marge unitaire qui est de combien ? 5 euros. Donc j'ai quoi ? Ma quantité, ma marge totale, donc le résultat, pardon, le résultat R, c'est la marge totale, donc c'est la marge unitaire, 5, que multiplie la quantité vendue Q moins les charges fixes moins 21 000. Voilà mon résultat. Très bien. Donc là, on va appliquer les propriétés sur les variables aléatoires. Lorsque vous avez une loi normale comme ici de paramètre 5 000, 1 000, il faut savoir que l'espérance de Q, l'espérance de Q, c'est 5 000, et l'écart-type, l'écart-type de Q, l'écart-type de la quantité Q, c'est 1 000. Par conséquent, lorsque vous avez une variable aléatoire qui est fonction d'une autre variable aléatoire, rappelez-vous, j'ai fait dans des séquences, lorsque j'ai Y égale AX plus B, l'espérance de Y, c'est A espérance de X plus B. Je vous renvoie à des séquences que j'ai traitées bien avant. Ici, je vais calculer puisque la quantité Q est distribuée selon une loi normale, il en sera de même pour le résultat. Donc, le résultat va aussi suivre une loi normale. Et pour ça, il faut calculer ces paramètres. Je vais donc calculer l'espérance de R et je vais calculer l'écart-type de R. Et donc, ça me donne ceci. Espérance de R est tout simplement égale à petit a 5 espérance de Q moins 21 000. Or, je sais que l'espérance de Q, c'est 5 000. Donc, je fais 5 fois 5 000 moins 21 000. 5 fois 5 000, ça fait 25 000 moins 21 000, ça me fait tout simplement 4 000. D'accord ? Ça me fait tout simplement 4 000. Donc, ça, c'est l'espérance de R. Maintenant, je vais calculer l'écart-type de R. L'écart-type de R, c'est valeur absolue de 5 écart-type de Q. Donc, ça fait tout simplement 5 écart-type de Q. Ce qui vous donne 5 multiplié par 1000 qui est égal à 5000. Conclusion, le résultat R, le résultat R, grand R, grand R, va suivre une loi normale, grand R, suit donc une loi normale de paramètre de paramètre combien ? Espérance, donc moyenne, 4 000 et écart-type, 5 000. Donc, qu'est-ce que c'est le seuil de rentabilité ? Le seuil de rentabilité, c'est le niveau d'activité ou le niveau du chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. Donc, ici, on me demande de déterminer la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité. Eh bien, tout simplement, on me demande en fait de calculer la probabilité que le résultat soit comment ? Positif. C'est exactement la même chose. Donc là, je vais aller un peu plus vite pour la rédaction. Donc, si R est distribué selon une loi normale, je vais passer par la loi normale centrée réduite. je vais donc poser grand T égale grand X moins 4000 sur 5000, ce qui va me donner in fine le calcul suivant. Donc, je vais obtenir ceci. Je centre la loi, donc P de R moins 4000 sur l'écart-type 5000 et supérieur ou égal à 0 moins 4000 sur 5000. je calcule, ça me fait donc P de grand T. Là, je suis donc dans la la grand T suit la loi normale centrée réduite, donc je suis dans la table. Ou alors, calculatrice directement, c'est comme vous voulez. Donc ici, plus grand ou égal, 0 moins 4000 sur 5000 moins 4000 sur 5000, ça me fait bien sûr moins 08 et ça me donne exactement ce que j'ai trouvé tout à l'heure, P de T égale plus 08 et je vais encore dans ma calculatrice. Et on avait trouvé une probabilité de 0 78 81. OK ? Voilà donc pour le premier exemple. Je vous pose maintenant un deuxième exemple. Cette fois-ci, l'entreprise, cette fois-ci, l'entreprise va vendre deux articles ou deux produits. Alors, voilà ce que, voilà ce que dit, voilà ce que dit le sujet. Donc, je vais me fixer comme ceci. J'ai donc ici l'entreprise, alors je vais appeler ça, je vais appeler ça le produit A et le produit B, d'accord ? et les quantités vendues, les quantités vendues seront QA et QB, d'accord ? QA et QB. Donc, voilà ce que, voilà ce que l'on me donne. On me dit que, on me dit que, donc le produit A, la marge sur coût variable du produit A, je vais supposer que c'est 50 euros. La marge sur coût variable du produit B, du produit B, je vais supposer que c'est 40 euros. Je vais supposer que les charges fixes sont égales à 26 000. Alors, il faut savoir qu'on va supposer que les produits A et B, les quantités fabriquées sont des variables aléatoires qui sont indépendantes. Et on va supposer que la quantité fabriquée, donc la quantité de produits à fabriquer est distribuée selon une loi normale et je vais dire que cette variable, c'est X qui suit la loi normale de paramètres alors 200 et 60. Et le produit B, donc la quantité B fabriquée et vendue est une variable aléatoire Y qui suit une loi normale, la loi normale de paramètres de 500 et 100. Donc, même question que précédemment, quelle est la probabilité d'atteindre ou de dépasser le seuil de rentabilité ? Donc ici, encore une fois, la supposition que je vais faire est très importante. Je vais supposer que les quantités X, les quantités donc de produits A et les quantités donc de produits B vendus sont indépendantes. D'accord ? Autrement dit, les variables aléatoires X et Y sont des variables aléatoires indépendantes. Je vais donc ici, vous savez très bien que je l'ai dit précédemment, l'espérance de X c'est 200, l'écart-type de X c'est 60. Ici, l'espérance de X c'est 500 et l'écart-type de X c'est 100. Très bien. Maintenant, on va calculer le résultat. Le résultat, c'est quoi dans cette situation-là ? C'est la marge totale moins les charges fixes. La marge totale, c'est quoi ? C'est la marge procurée par la vente de A donc la marge dégagée par A plus la marge dégagée par B moins les charges fixes. Donc, on va écrire le résultat R. La marge unitaire de A c'est 50. La quantité de A vendue c'est X. Donc, le résultat R est égal à 50X plus la marge unitaire de B c'est 40. La quantité B vendue c'est Y. Donc, ça, c'est la marge totale. 50X plus 40Y. Mais attention, il faut bien entendu retirer les 26 000 que sont les charges fixes. OK. Alors, je vous ai donné cet exemple-là parce qu'en DCG, on a souvent cette situation-là qui revient. et donc là, il faut faire attention lorsqu'on va manipuler, lorsqu'on va calculer l'espérance de R et les 4 types de R. Et là, encore une fois, je vous renvoie à une vidéo dans laquelle que j'ai intitulé, je crois, opération sur les variables aléatoires. Mais c'est ce qu'on va appliquer de façon directe ici. OK. Alors, oui, parce qu'on me reproche chaque fois que mes vidéos sont trop longues, mais j'ai du mal à faire des vidéos trop courtes parce que je suis obligé à chaque fois de faire référence à des résultats pour ceux qui découvrent la séquence, ne serait-ce que pour une première fois. Alors, donc ici, qu'est-ce que je vais calculer ? Je sais que X est distribué selon une loi normale. Je sais que Y est distribué selon une loi normale. Mais R est fonction de X et de Y. X et Y étant des variables aléatoires, j'insiste, indépendantes. Par conséquent, R sera distribué selon une loi normale. normale. Je vais donc calculer l'espérance de R et l'écart-type de R. Allez, comment on y va ? Donc, espérance de R. Espérance de R est tout simplement égale à 500 espérance de X plus 40 espérance de Y moins 26 000. Espérance de X, c'est 200. Espérance de Y, c'est 500. je remplace. J'espère ne pas m'être trompé. J'ai pris un exemple pour qu'il y ait le moins de calculs possible, mais j'ai fait ça un peu à l'arrache. J'espère que ça va tomber. 50 fois espérance de X 200 plus 40 fois espérance de Y donc là, j'ai écrit X je suis désolé, c'est Y. OK ? OK ? OK ? Voilà. Donc, 40 fois espérance de Y 500 moins 26 000. Alors, est-ce que je me suis trompé en écrivant 4000 ? Je reprends juste ma calculatrice pour être sûr que j'ai bien 4000. Alors, 50 fois 200 plus 40 fois 500 moins 26 000. C'est très bien. Ça me fait donc une espérance de 4000. Alors, maintenant, faites attention à l'écart-type. L'écart-type de R n'est pas égal à 50 écart-type de X plus 50 écart-type de Y moins 26 000. Absolument pas. Là, il faut appliquer la règle des opérations sur les variables aléatoires. Là, malheureusement, je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment. Je vous renvoie à cette vidéo qui détaille tous les calculs. Mais là, on va l'appliquer de façon directe. Donc, je vous propose ici, donc là, j'ai calculé l'espérance de R. Je vous propose maintenant de calculer l'écart-type de R. donc 4 000. Et là, je vais calculer l'écart-type de R. Donc, si vous me permettez, je vais effacer tout ça pour libérer mon tableau. Alors, attention. En fait, on peut commencer par calculer la variance si vous préférez. Je vais calculer, par exemple, la variance de R. Alors, la variance de R n'est pas égale à 50 fois variance de X, mais plutôt à 50 au carré que multiplie la variance de X. Plus 40 au carré que multiplie la variance de Y. mais, mais, le changement d'origine, le moins 26 000 n'intervient pas, autrement dit, la variance du résultat, c'est tout simplement ça. Je sais que l'écart-type, c'est la racine carré de la variance. Par conséquent, la variance, c'est le carré de l'écart-type. Donc, qu'est-ce que je peux écrire ici ? Le carré de l'écart-type est égal à 50 au carré le carré de l'écart-type de X plus 40 au carré que multiplie le carré de l'écart-type de Y. Voilà, en fait, la relation que vous devez écrire. Et moi, je cherche quoi ? Je cherche l'écart-type de R. Eh bien, l'écart-type de R, c'est tout simplement la racine carré de 50 au carré écart-type carré de X. L'écart-type de X, c'est 60. L'écart-type de X, c'est 60. Donc, c'est 60 au carré plus 40 au carré l'écart-type carré de Y, c'est 100. Donc, que multiplie 100 au carré. Donc, pour faire simple, j'aurais pu regrouper 50 fois 60 le tout au carré, d'accord ? Et 40 fois 100 le tout au carré. Ça, j'aurais pu écrire directement ceci, 50 fois 60 le tout au carré plus 40 fois 100 le tout au carré. D'accord ? Et je fais ce calcul-là. Encore une fois, je me suis arrangé pour que mon écart-type fasse un chiffre rond. Donc, je me suis arrangé pour que ça soit un carré parfait. Donc, je vérifie simplement que c'est bien le cas. Si je fais 50, si je fais 50 fois 60 et que je mette ça au carré plus je fais 40 que multiplie 100 et que je mets tout ça au carré. Alors, et ça me fait tout simplement et je prends la racine carré du résultat, racine carré de answer. Voilà. Je ferme. Oh, j'ai de la chance. Ça me fait bien. Un écart-type égal à 5 000. Donc, je me replace ici. Je viens de calculer que l'écart-type de R c'est 5 000. OK ? Et maintenant, je peux répondre à ma question. Pourquoi ? Parce que je sais que R suit une loi normale et que ces paramètres sont 4 000 pour la moyenne et 5 000 pour l'écart-type. Il ne me reste plus donc à poser l'opération et écrire. La probabilité, la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité, c'est la probabilité que R soit positif. D'accord ? Probabilité que R, pardon, soit positif. Et là, on va passer, comme tout à l'heure, par la loi normale centrée réduite. Alors, j'efface tout ça. Voilà. On va passer par la loi normale centrée réduite et ça me donne P2R positif et tout simplement égal à P2R. Donc là, vous avez compris que ici, 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 je peux écrire que R suit une loi normale de paramètres 4 000, de moyenne 4 000 et d'écart-type 5 000. Voilà. Et donc là, j'écris, je centre la loi, donc je fais R moins 4 000 divisé par l'écart-type. 5 000 supérieur ou égal à 0 moins 4 000 sur 5 000. Ce qui me donne P2T supérieur ou égal à moins 0 8. Et on l'a vu tout à l'heure, P2T supérieur ou égal à moins 0 8 est tout simplement égal à P2T plus petit que 0 8. Et le résultat, c'est 0 78. Je ne me rappelle pas très bien, je crois que c'est 78 81. Voilà le seuil de rentabilité en avenir, certes. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une autre séquence. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter. tout ça, bien sûr, était un encouragement. Il faut bien sûr accompagner ce processus. Allez, je vous dis bon week-end et à bientôt. 1 2 2 4 4 5 5 5 6 5 6 7